Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer à examiner les outils à notre disposition pour la modélisation d'un Blender. Nous allons passer en revue des shortcuts qui vont nous permettre de masquer dans le viewport certains polygons et leur appliquer une opération de transforme. Enfin, nous viendrons voir une option du viewport overlay afin de trouver tous les polygons dont les normales ne sont pas orientées en dehors de nos objets et qui pourraient interférer sur nos rendus finaux. Comme on l'a vu précédemment, je peux venir à tout moment masquer un objet dans le viewport 3D avec la touche H. Avec la touche Alt-H, je peux venir le réafficher. Ces options s'appliquent aussi au polygone des objets. Si je rentre en mode editing, maintenant je peux venir sélectionner une zone et appuyer sur H. J'ai masqué ces polygons, ils sont encore actifs, ils ne sont pas supprimés. Donc à tout moment, je peux venir par exemple masquer une partie de mon mèche, appuyer sur H, venir voir ce qu'il se passe derrière ou venir complètement isoler une partie. Donc celle-là, par exemple, j'ai envie de la masquer. Et avec la propriété Alt-H, venir faire réapparaître tous ces polygons. Si j'appuie sur Shift-H, je vais venir isoler les zones sélectionnées. Ensuite, je peux revenir avec Alt-H à mon objet entier. C'est une technique qui va nous permettre d'isoler un island. Si par exemple, j'ai envie de sélectionner toute la partie supérieure de ma sphère, je peux venir sélectionner avec un Alt-Clique sur le polygone la loupe de ces polygons. Venir appuyer sur H. J'ai masqué cette loupe. Et maintenant, en venant sélectionner seulement un polygone de cette island, puisque maintenant elle est isolée de l'autre partie de la sphère, je vais pouvoir effectuer un Ctrl-L pour créer un Select Linked All qui va me permettre de sélectionner tout le reste de mon objet. Et ensuite, venir appuyer sur Shift-H pour isoler cette partie. À partir de cette sélection, je vais pouvoir effectuer une opération, par exemple E, pour venir extruder le sommet de cette sphère et ensuite faire un Alt-H pour réafficher les polygons que j'avais masqués. Pour récapituler, en sélectionnant des polygons, je peux à tout moment appeler sur H pour les masquer, Alt-H pour les réafficher et Shift-H pour les isoler. Dans le menu editing, on a vu tous les menus orientés opération, mais on a aussi un nouveau menu dans le Viewport Overlay qui va être beaucoup plus fourni que dans le mode objet, où je vais pouvoir venir complètement customiser mon expérience de modélisation et venir, par exemple, afficher mes différents types de normal pour les vertex, pour les edges, mais aussi pour les polygons en contrôlant leur apparence dans le Viewport. J'ai énormément de features dont, par exemple, le wireframe et surtout une option qui nous intéresse tout particulièrement quand on fait du modeling, c'est les Face Orientation qui vont nous permettre de voir si notre mesh est conforme ou non en fonction des normales. Donc là, il est tout bleu, ça veut dire que tout est bon. Mais si, par exemple, je sélectionne une face et que je viens inverser ce normal avec Alt-N, j'ai un menu contextuel pour les normales de mon objet. Je peux venir flipper la face et là, on peut voir que la face devient rouge. Donc, si je viens dans mon cube, on peut voir que la normale pointe à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Donc, pour rappel, Alt-N pour avoir le menu contextuel des normales et là, je vais avoir accès à toutes les opérations de normales comme je pourrais retrouver dans Mesh, Normal, qui vont me permettre de vraiment venir customiser mon objet et c'est normal. Donc là, on peut voir les trois opérations principales des normales. Le flip, qu'on va pouvoir aussi, par exemple, ajouter en Quick Favorites. Donc maintenant, là, je reprends ma face rouge, je fais Q, flip. Hop, c'est bon, j'ai inversé ma normale. Je peux venir aussi dans mon viewport overlay faire un clic droit sur l'opération pour afficher le Face Orientation et venir le mettre dans mes clés Quick Favorites ou un shortcut. Donc, si je remets aussi pareil, Quick Favorites, maintenant, je vais pouvoir venir décocher mon Face Orientation très rapidement sans avoir accédé au viewport overlay en haut à droite. Nous allons voir dans une prochaine vidéo un outil très intéressant qui va nous permettre de répéter n'importe quelle opération dans Blender et ainsi commencer à accumuler des transformations et des extrusions sur nos objets pour générer des modélisations encore plus complexes sans avoir à venir réitérer à chaque fois la même opération.